Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 5 juillet, voici les principales informations de cette journée. Abdelmedji Taboun a procédé ce lundi à Alger à l'inauguration d'une fresque murale réalisée à la place du shéhid Boudjma Ahmar à la mémoire des Algériens déportés par l'occupation française dans des contrées lointaines. La fresque murale qui exprime la reconnaissance des Algériens et leur fidélité à leurs frères déportés en Nouvelle-Calédonie, en Guyane, à Marguerite en France, les Pays du Levant et Brazzaville en Afrique fait apparaître des Algériens traînés par l'occupant français vers les navires de déportation, l'un de brondition le drapeau algérien. Le ministère des Ressources en eau a lancé plusieurs opérations de dévasement des barrages à travers l'ensemble du territoire national, l'objectif étant de parvenir à une exploitation optimale des capacités de remplissage de ces infrastructures. Selon un communiqué du ministère, le volume de base devant être enlevé avoisine 11 millions de mètres cubes. Ces opérations s'inscrivent dans leur démarche du ministère des Ressources en eau, visant à augmenter les capacités de mobilisation des ressources en eau de surface, notamment au niveau des stations qui sont en cours d'exploitation. Dans le même sillage, le processus de réalisation des deux projets de stations de dessalement d'eau de mer, de Fouca à Tipaza et Al-Talaf, sera bientôt relancé, a annoncé le PDG de la société Algerian Energy Company, Abdonor Kimouche, nous comptant relancer très prochainement un nouvel appel d'offres à l'intention des investisseurs pour la réalisation de ces deux usines de dessalement, a indiqué Kimouche. La station qui alimentera les milayas d'Alger, Tipaza et Blida devait être réalisée sur une superficie de 7 hectares, dont 2,8 hectares, relevés du domaine agricole, mais les pouvoirs publics ont finalement décidé d'épargner ces surfaces fertiles en diminuant l'espace du site à 4 hectares, a-t-il expliqué. Des dizaines d'hectares de couvert végétal ont été ravagés par les flammes dans les forêts des Enmimoun, dans la commune de Tamza, dans la villaya de Khenshla, suite à un incendie qui s'est déclaré hier dimanche, a appris ce lundi l'agence officielle APS. Auprès de la direction locale de la protection civile, le chargé de communication de ce corps constitué, le sous-lieutenant Yezid Malred, a indiqué que les éléments des colonnes mobiles des wilayas de Khenshla et Ouml Bouhari sont intervenus depuis hier soir jusqu'aux premières heures de ce lundi pour éteindre les flammes qui s'étaient déclarées et qui s'étaient propagées à cause de la chaleur et du vent vers le village de Noris à Tamza et à la lisière de la forêt juxtant la commune de Chélia. Les services de sécurité territorialement compétents ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de cet incendie. Au moins 149 baigneurs ont été évacués vers les structures sanitaires de Tness hier. Après avoir été atteintes d'infections pulmonaires sur la plage éponyme, le voili de Schleff a indiqué que des échantillons d'eau ont été prélevés sur la grande plage de la ville de Tness. À des fins d'analyse, pour connaître des raisons de l'infection, il a précisé que les soupçons se portent sur un cargo transportant du bétail amarré au port commercial. Des équipes de plongeurs ont été dépêchées sur place pour effectuer des reconnaissances sous-marines près de la plage et du port commercial à la recherche de rejets toxiques du même navire. Le voili de Schleff, qui a annoncé que le procureur général près la cour de Schleff a été informé de l'incident au fin d'enquête sur cette dizaine d'intoxications, a annoncé également la fermeture jusqu'à nouvel ordre de la plage de Tness. Au moins 45 personnes ont pu quitter l'hôpital de la ville en début de soirée. Le chef de l'exécutif de Schleff a par ailleurs annoncé que les résultats des analyses des eaux de la plage de la ville seront disponibles dans 24 heures. La sélection nationale de football des moins de 17 ans, U17, évoluera dans le groupe 2 lors de la quatrième édition de la Coupe arabe des Nations, prévue du 29 juillet au 15 août au Maroc, à l'issue du tirage au sort qui a eu lieu ce lundi au Caire, en Égypte. Pour ces joutes arabes, l'Algérie sera accompagnée dans son groupe par la Libye, les Émirats arabes unis et Djibouti. Pour rappel, notre sélection nationale des moins de 20 ans se trouve dans la capitale égyptienne où elle disputera demain la finale de la Coupe arabe des Nations des U20 face à l'Arabie saoudite. Le coup d'envoi de la partie sera donné à 16h au stade des forces aériennes au Caire. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !